Sous-titrage MFP. Le plus important pour moi, c'est que les choses se diffusent, ne restent pas enfermées dans des placards ou dans des archives, ou alors s'ils sont enfermés, qu'elles puissent en surgir. Alors j'étais venu ici même, j'ai compté, ça fait 18 mois, ça fait 20 mois, le mois de mars, il y a un an et demi, et je vous avais parlé, pour certains qui étaient peut-être présents, des journaux de tranchées en Picard, ou du moins du Picard qui a pu être retrouvé dans certains nombres de journaux de tranchées, dont celui qui est le plus régional, qui est le Hurle-Aubu. Et donc j'avais parlé de tout ça, avec le Picard pendant la guerre 14, les traces qui en subsistent, qui nous sont parvenues, depuis d'autres journaux de tranchées, notamment un à tourner, qui s'appelle « Les enfants de tourner », a été, enfin, parvenu à ma connaissance, donc je suis un savant imparfait. Et puis, mais je suis toujours en quête de savoir, donc il y a des choses qui sont vues complétées, cet aspect-là des choses. Et puis, à la fin de cette conférence, je l'avais faite il y a un an et demi, j'avais évoqué l'existence des enregistrements dont on va faire un petit peu le tour cet après-midi. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va ? Alors, parce que j'ai la possibilité, on va faire un essai, comme ça, vous allez me dire si c'est mieux, moins bien, c'est mieux, c'est mieux, bon, on va laisser comme ça. S'il y a un coup de l'arsen, on essaiera de le... Voilà. Vous voyez bien aussi, j'imagine. Donc, Antti Berghia, dans sa présentation, elle nous a parlé des premiers enregistrements en Picard. Alors, vous voyez que là, j'ai ajouté en dessous « Qui nous sont parvenus ? ». Eh oui, parce qu'on ne sait jamais tout. Il y a peu de temps encore, il y a deux ans encore, j'étais persuadé que les premiers enregistrements de Picard étaient ceux qu'on trouvait sur certains 78 tours dans des brocantes qui remontent aux années... à la fin des années 1920. Donc, j'en étais persuadé pour en avoir entendu un certain nombre, peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Donc, vous voyez alors, on va grimper d'une dizaine d'années et on va aller plus loin dans le temps. Alors, je vais poser un peu quelques bases rapides. L'année 1877 est amusante à retenir et à noter. En 1877, un Américain, on a tous appris plus ou moins à l'école, j'ai appris ça à l'école primaire. J'avais un instituteur qui nous faisait apprendre un peu les découvreurs, les grandes découvertes, le téléphone, le vélo, l'aviation et les enregistrements. Et donc, Thomas Edison, qui était né en 1841 et qui est mort en 1931, Thomas Edison, qui est un Américain, qui est un chercheur, un fouineur, un inventeur, un ingénieur, au sens étymologique du terme, a inventé le phonographe et il l'a commercialisé en 1877. Donc, c'est cet engin que vous voyez là, le rouleau de cire qui est gravé. On parle dans une espèce d'entonnoir qui vient faire vibrer une membrane. Enfin, je ne vous fais pas un cours de technologie, mais voilà. Et donc, par effet physique, le petit stylet vient graver la cire qui elle-même tourne sur une vis sans fin et on peut, comme ça, enregistrer quelque chose. Et la découverte de Thomas Edison, c'est des fois tellement gravé, ça on savait déjà le faire, je vous le redirai tout à l'heure, on savait déjà le faire. Le problème, c'était d'écouter ce qu'on avait gravé. Et donc, ça lui, il a pu, grâce, en fait, en tournant l'objet dans l'autre sens, enfin dans le même sens de rotation, mais en reprenant au début, et donc le stylet, comme sur un lecteur de 33 tours, de 45 tours, exactement de la même manière, sans amplification électrique, donc permettre d'écouter ce qu'on avait gravé. Donc, il y a une commercialisation en 1877. Et dès 1877, ces enregistrements-là ont une vocation, pas la seule, mais ils ont pour vocation de permettre l'apprentissage des langues étrangères. On se place déjà dans une forme d'humanisme, de connaissance de l'autre. Et puis, en même année, 1877, en France, il y a un Français, on en parle beaucoup moins, parce que ça n'a pas été commercialisé, c'est Charles Crow, l'Académie Charles Crow, qui enregistre exactement de la même manière, sauf que lui, au lieu d'utiliser un rouleau de cire, il utilise du noir de fumée. Mais ça n'a pas été commercialisé, c'est-à-dire. Alors là, on est sur le phonogramme, le phonographe, on graphe, on enregistre, phono, le son, et qui va devenir le gramophone par la suite, qui sera l'objet dont on va parler, mais le phonographe a son intérêt. 1877, vous retenez la date. Et là, maintenant, on va aller en Allemagne, et le 17 mars 1877, la même année, il y a un personnage qui vient au monde, qui se prénomme Willem Duggen, de son nom, Willem Duggen, qui naît donc l'année du phonographe. Pas Berlin. En 1899, ce personnage, au-delà d'être érudit, fait des études supérieures, il va à Oxford, en Angleterre, pour apprendre les langues étrangères. Donc, toujours dans la connaissance de l'homme. Et il va devenir linguiste. Et de 1909 à 1914, il revient à Berlin, à l'école supérieure Borsy, et là, il enseigne, et il travaille avec la compagnie Odeon, qui subsiste toujours à travers les différents rachats par les majors actuels. Et il travaille donc avec la compagnie Odeon, qui fabrique des disques, des disques, qui sont des disques de support métallique, avec une surface, alors il y a plusieurs surfaces qui se sont succédées, qui sont des surfaces extrêmement inflammables. Et donc, là, on est avec un système de gramophone. J'ai oublié de vous dire, c'est que l'appareil que j'ai présenté, il est collectionné au musée de Lille, celui-là. Ah, c'est d'oxygène, c'est des objets qu'on peut ouvrir de temps en temps. Donc, William Duggen devient enseignant jusqu'en 1914 à Berlin. Et le 24 février 1914, il monte un projet culturel. J'insiste sur le mot culturel, parce qu'on est dans la période de la guerre, on va rencontrer des soldats, mais on est sur un projet culturel et linguistique qui présente au ministre de la Prusse un projet de tour du monde, des langues et des pratiques ethniques, de musique, de danse, qu'il souhaite collecter. Et donc, c'est de faire un inventaire de toutes les langues du monde. Et la guerre est déclarée à l'été 1914. Ce projet-là, pas dans les priorités du ministre de la Culture. Et le 27 octobre 1915, un an et demi plus tard, le projet est accepté. Le projet est accepté culturellement parlant, par la commission phonographique de Prusse. Et donc, il y a une commission... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vérifié. C'est la commission royale, alors qu'on est en pire. Mais bon, c'est la commission phonographique royale de Prusse. Et donc, il y a au départ un projet de voyage à travers, je pense au minimum, les colonies allemandes, enfin prussiennes. Et puis, ce projet, en fin de compte, est abandonné. Ça n'est plus la peine de voyager à travers le monde. Toutes les ethnies du monde sont présentes sur le territoire de l'actuelle Allemagne, de la Prusse. Et donc, en fait, on a en Prusse, en Bavière, dans toutes les parties en Saxe, on a des camps de prisonniers. Il y a exactement 177 camps de prisonniers, de soldats étrangers aux forces de l'Axe, qui sont des soldats qui viennent de France, donc des colonies françaises, qui viennent d'Angleterre, donc du Commonwealth, donc d'Asie, donc d'Afrique, de partout, et qui sont classés dans ces camps de prisonniers, des camps de prisonniers de soldats, des camps de prisonniers d'officiers. Et ces garçons, parce qu'ils sont jeunes, ils ont une vingtaine d'années, ils peuvent en avoir une trentaine, sont généralement réunis par groupes linguistiques, et puis, en fonction de leur nation d'origine, et donc, leur dialecte, ils pratiquent des activités pour se distraire, donc ils vont pratiquer la musique, ils vont pratiquer du théâtre, enfin, un certain nombre d'activités comme ça. Et donc, le projet évolue, et au lieu de faire une collection des archives des différents peuples, et bien là, il va être constitué une bibliothèque sonore, des archives sonores, donc en allemand, ça va donner la haute archive, et au final, on va récolter l'équipe de Dogen, que lui, encadre, avec des linguistes, des spécialistes de musique, des spécialistes, des techniciens du son, et puis, avec différents spécialistes, photographes également, cinéastes également, ils vont récolter 1651 disques de gomme, sur gomme lac, donc c'est cette lac, je ne sais plus la matière exactement, c'est quelqu'un qui sait la matière de ces lacs, en fait, qui sont des lacs extrêmement volatiles, c'est comme le celluloïde, c'est des choses, on approche une allumette à 10 cm, ça prend feu, donc 1651 disques, qui, sur une seule face, sont des disques qui durent moins de 4 minutes, les faces ne peuvent pas moins de 4 minutes, et 1022 cylindres, donc les disques, c'est du gramophone, et les cylindres, c'est du phonographe, 1022 cylindres, qui, eux, enregistrent les musiques, les disques enregistrant plutôt la parole, donc ça nous fait quand même 1673 enregistrements de personnes, pas forcément, certaines personnes ont fait plusieurs enregistrements, on va dire quand même qu'on a quand même à peu près 1500 enregistrements différents du monde entier, sur véritablement les 4 continents habitants. tous les prisonniers qui sont enregistrés, donc là, je vais vous décrire l'image ensuite, tous les prisonniers qui sont enregistrés sont photographiés, certains sont filmés, surtout quand ils dansent, il y a très très peu de films, tous les prisonniers sont filmés, mais il ne reste que 50, il ne subsiste que 50 photographies, donc en fait, les personnes dont je vais vous parler, on n'a pas leur photographie. Le musicologue, pour ceux qui s'intéressent, s'appelle Georges Schunemann. Schunemann, bien très bon, un double out. Alors là, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de dos, au milieu, un jeune garçon, une vingtaine d'années probablement, en tout cas pas beaucoup plus, vu de dos comme ça, dont le cou est maintenu par la main gauche de William Duggan, Duggan est donc sur la droite, il tient à hauteur de vue un texte que le garçon doit lire, et la bouche du garçon est devant l'entonnoir, qu'on voit un petit peu, vous allez avoir d'autres photos, on verra un petit peu mieux. Et puis, on a donc sur la gauche un monsieur avec des belles moustaches, qui tient également une feuille, donc lui, il va certainement prendre des notes de ce qui est dit sur un plan technique. Et puis, on a d'autres soldats qui sont là, présents, il y a manifestement un officier qui est là, présent. Donc là, on a du mal à savoir qui peut être enregistré, vu de dos comme ça. Mais ici, là, on est avec des gens, des Noirs, les soldats sont des Noirs, donc des Africains fort probablement. On reconnaît la même situation avec le garçon qui est en train de, le soldat qui est en train d'être enregistré, l'entonnoir qui est un peu plus penché, là, il est un peu petit ce garçon-là, donc l'entonnoir est penché sur son visage. On a toujours Degaine qui tient le texte à lire, et puis la personne qui prend des notes à côté, puis un officier qui est là sur la droite, qui surveille le bon déroulement des opérations, qui doit se dérouler dans un silence, enfin, dans des conditions techniques, qui sont toujours celles des studios aujourd'hui. Il y a toujours une exigence de pureté du son qui va être émis et enregistré. On peut aussi enregistrer les bruits, mais je veux dire, d'une manière générale, qu'on cherche à avoir une certaine forme de silence, donc de calme, et là, on est sur des techniques, vous allez l'entendre tout à l'heure, qui nécessitent encore plus d'attention et de moins de perturbations possibles. Dans la nature, il n'y a pas d'électricité, on reste sur du système mécanique. Donc là, on était avec des Noirs. Maintenant, sur la gauche, on est avec des Indiens. Alors je ne sais pas comment, si c'est une photo folklorique reconstituée, parce que j'imagine mal que les soldats de 1916-1917 sont partis avec des plumes sur la tête, en 1914, ils sont partis à cheval. Mais bon, alors... Mais il n'est pas du tout impossible, improbable, que certaines personnes... Je veux dire, je pense qu'un curé, un imam, peut partir avec ses objets de sa religion. Dans tous les régiments, il y a des... Pourquoi pas ? Donc pourquoi il n'y aurait-il pas qu'un chef sioux ? Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Enfin, qui est là. Mais en tout cas, cette photo permet de voir sur la gauche, donc on voit William Dogen qui discute avec le soldat qui est paré de plumes. Il y a un deuxième derrière lui qui est paré également. On peut supposer que ceux-là vont plutôt peut-être pratiquer des danses. On peut le supposer, je suppose. Et on voit bien l'entonnoir. Vous voyez là, le grand entonnoir noir qui est derrière la tête de Dogen. Voilà. Et donc là, on s'apprête à faire un enregistrement. Sur la photo de droite, on a un autre type d'enregistrement. Alors là, celui-là est un peu plus commenté par les archives berlinoises actuelles. On sait que c'est un musicien tsigane du centre de l'Europe qui va enregistrer de la musique traditionnelle. On l'appelle traditionnelle, c'est celle qu'on transmet. Et donc là, ça se passe entre guillemets en studio. On n'est plus dans une baraque d'habitation, de logement des soldats, dans un studio. Et la technique, vous voyez, pas la même. Là, on va directement enregistrer au niveau d'une table. Et donc, ce jeune garçon possède un violon. Donc on voit qu'on a différents... C'est quelques photos. On verra d'autres de Dogen, mais pas en situation. Donc on voit qu'on a une panoplie qui est en train de constituer les futurs archives. Alors aujourd'hui, à Berlin... Je ne suis pas allé à Berlin. Je suis correspondu avec eux, mais je ne suis pas allé personnellement. Donc actuellement, il y a une salle qui est constituée de deux rangées de grands tiroirs qui contiennent ces disques d'acétate ou de gomme-là, comme on voudra, et qui sont donc là rangés. Il y a du matériel pour pouvoir les écouter. Et dans les années récentes, donc après l'an 2000, les enregistrements ont tous été numérisés. Donc on est à l'université Humboldt de Berlin. Alors, le Humboldt en question... Alors, si vous êtes très érudits... Moi, je connaissais le mot Humboldt. Je me disais, un explorateur... L'explorateur, voilà, si vous en savez bien plus, ça va... L'explorateur, c'est Alexander von Humboldt, qui était né en 1769. Mais là, il ne s'est pas le même Humboldt. C'est son frère. C'est William, donc William aussi, von Humboldt, qui était, lui, linguiste, et dont l'université de Berlin porte le nom. C'est le frère de l'explorateur. Donc, ces enregistrements ont eu lieu pendant la guerre 14. Ils ont continué après. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et un fonds d'archives est constitué en 1920. Il s'appellera le Laot Archive. Donc vous avez le petit logo vert avec un disque, qui symbolise un disque. Et tout ça est conservé à Berlin. En 1932, le travail de quête linguistique d'enregistrement au pluriel continue, et en particulier en Angleterre, en Allemagne aussi, bien sûr, en Angleterre, en Amérique, aux États-Unis, et en France. En particulier. En 1933, William Duggan est démite ses fonctions par la cause des lois antisémites. Alors, je n'ai pas pu m'assurer qu'il était juif ou pas, enfin, peu importe. Il est démite ses fonctions à cause des lois antisémites. Parallèlement, donc il deviendra membre de la Société des Langues Nouvelles. Il sera anthropologue, ethnologue, préhistorien. Et il sera membre de l'Association internationale le phonétique. Et conférencier anglophone à Berlin de 1945 à 1961. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toujours eu une activité de scientifique portée sur les sciences humaines. Voilà. Est-ce que vous pouvez me poser des questions si je n'ai pas été précis ? Je veux dire, ça ne me gêne pas. Parce qu'après, on va avancer un peu. C'était pour vous parler de ce personnage sans qui rien de tout ça n'aurait existé dans ces circonstances-là. Bon, alors, quelle méthode a été utilisée par notre linguiste William Dogel ? Alors, c'est une méthode scientifique, linguistique, déjà connue et qu'il a continué à exploiter. Quand vous vous demandez pourquoi je vous passe une image de l'enfant prodigue, vous allez le savoir. Le choix de le faire enregistrer par des soldats, par d'autres personnes civiles, un texte unique, similaire, en l'occurrence celui de l'enfant prodigue, la parabole de l'enfant prodigue, au fil des siècles, à KS au bout, on peut dire ça, permet une comparaison sur des lieux, sur des époques de la langue qui va être employée, en partant d'une traduction d'un texte commun. Alors ce texte, c'est ce qui nous intéresse, c'est celui qui est proposé aux soldats catholiques. Pour d'autres soldats qui sont d'autres cultures ou d'autres religions, d'autres textes, d'autres méthodes ont pu être employés. Mais on va se cantonner sur ce qui concerne notre Picardie linguistique. Et donc ce choix de la parabole de l'enfant prodigue remonte à 1906, donc à l'époque de Napoléon. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. de Champagny, le 4 septembre, je dis 1906 ? Oui, 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 c'est pas le même Napoléon du tout, 1806, mais c'est bon, il y en a qui suivent, ça me fait plaisir. Donc en 1806, M. de Champagny, qui est le ministre de l'Intérieur, il leur donne une enquête sur l'usage du français dans une région qu'on appelle le croissant franco-provençal, enfin c'est la région qui est entre la Savoie, l'Italie, la Suisse, voilà. Et il a une réponse du sous-préfet qui s'appelle Holst, qui est de l'arrondissement de Dolémont dans le Jura-Suisse, et il lui dit mais le français qu'on utilise ici, c'est du patois. Ah, alors, si c'est du patois, on va essayer de savoir où est-ce qu'on parle de patois et quel patois on parle. Et le 17 septembre 1806, il y a une demande qui est de faire traduire le même texte dans chacun des patois des environs. Donc, le même texte, et c'est à ce moment-là qu'est choisi le texte, donc, de la parabole de l'enfant prodigue issue des évangiles selon Saint-Luc, 15, 2, 32, alors là, je ne vais pas trop verser dans la question, mais bon, donc en tout cas, c'est dans Saint-Luc que ça se trouve, ça m'arrange un peu pour Jean-Luc. Et donc, l'objectif, c'est de faire une comparaison d'un dialogue à l'autre et avec le français et avec l'allemand, je vais dire standard, alors ils ne sont peut-être pas standards au sens d'aujourd'hui, mais surtout l'allemand, mais donc, c'est pouvoir faire des comparaisons et donc, l'idéal, c'est d'avoir ce même texte et l'enquête lancée par De Champagny en 1806 va s'étendre de 1806 à 1812 dans toute la France et on va demander à tous les préfets de France, mais la France de Napoléon, elle va jusqu'à Aix-Hachagelle, et donc, on va leur demander de procéder une enquête canton par canton et on va charger le juge de paix de chaque canton, il y a des juges de paix, maintenant, il y a de moins en moins de tribunaux, mais à l'époque, il y avait des tribunaux de grande proximité, pour se déplacer aussi un peu loin, en tout cas, pour dire facilement, et on va leur demander de prendre dans leur canton la personne la moins instruite qui devra, c'est dans le texte, et donc, bon, l'école est loin d'être obligatoire, la moins instruite qui devra donc dire dans son patois le parabole de l'enfant prodigue qui sera retranscrite par quelqu'un de lettré et si possible, donc, retranscrite phonétiquement donc avec l'allusion que faisait Anne à la phonétique qui était utilisée et qui a été utilisée tout le long du 19e et puis du 20e siècle aussi, qui l'est toujours, et donc, on a des villageois qui vont procéder à ça. Et alors, on a la chance, dans le domaine Picard, on n'y a pas échappé, mais le département du Pas-de-Calais, j'aime les ça, ça a été publié il y a une vingtaine d'années, en 1998, c'est ce qui est présenté à l'écran, on a les textes de tous les départements du Pas-de-Calais à l'exception de cinq cantons. Tous les textes sont parvenus, donc ils ont été publiés par Abol de l'enfant prodigue dans l'enquête de 1806. Et c'est ce texte-là qui va être utilisé comme support par William de Guen en 1916, 110 ans plus tard. Les patois de la Somme, on ne sait pas... Les patois de la Somme, on a deux cantons qui sont parvenus. Donc voilà, il y en a peut-être qui sont quelque part dans des archives, peut-être aux antiquaires, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais c'est les étés jeunes à ce moment-là, les antiquaires. Non, mais c'est peu probable. C'est des choses qui ont fait l'objet d'enquêtes ministérielles et donc qui sont remontées. Il y a eu des guerres. Il y a eu des destructions. Il y a eu, si on prend le logis du roi dont vous parliez tout à l'heure, complètement brûlés en 40. Et il y a une quantité en particulier qui n'arrivent d'être pour brûler. Donc il y a des choses qui ont évidemment disparu. Mais donc, le Pas-de-Calais, on a tout. D'autres régions, c'est plus ou moins éparce. Et ce qu'on a en Picard de la Somme, c'est repris généralement en annexe dans quelques livres. Donc on n'a pas la version originale, mais on a une version retranscrite pour être publiée. Il y en a très très peu. À ma connaissance. À ma connaissance. Je suis un savant qui ne sait pas grand-chose. Je ne fais que de répéter ce qu'on m'a dit. Donc c'est ce texte de la parole qui est venu en 1916 qui va être utilisé par Duggen. C'est un travail il réalise, par le pluriel, il réalise le pluriel, un travail extrêmement rigoureux. Le soldat n'est pas du tout choisi au hasard. Le soldat, il va être décrit. Nom, prénom, grade, le camp dans lequel il est hébergé. le régiment où il est d'affectation et aussi son lieu de recrutement au centre mobilisateur. Et en fait, je me suis aperçu en regardant bien les soldats Picard qu'ils viennent chacun d'un centre mobilisateur différent. Il y en a un qui va venir du centre mobilisateur d'Abville, un d'Amiens, un de Perron, etc. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux qui sont dans le centre mobilisateur. C'est-à-dire que linguistiquement, il y a un effet statistique comme ça sera fait dans l'Atlas linguistique de France, dans l'Atlas linguistique de Picardie, il y a des points statistiques qui sont choisis et qui ne sont pas doublés. Donc on a comme ça un panorama, une vue de loin. On n'a pas une vue très fine, ceci dit, on a quand même une vue parfaite du point où on prend. Sur ce soldat, on va voir son âge, son niveau d'étude, sa religion, son langage, ses langages quand il en possède plusieurs, français, épica, français, et pas toi, on va voir ça. Le lieu de naissance, de résidence, son métier, ses passions, s'il pratique de la musique, on va en avoir un qui va être saxophoniste. Et on a, à côté de ça, l'équipe technique qui est présente, qui a fait quoi, le technicien, le linguiste, le musicologue. Et puis, on a l'enregistrement et en face, on a une fiche. On va aller voir. On a une fiche avec un manuscrit, au départ, puis cette fiche est tapée à la machine, donc on va appeler ça un tapuscrit. Donc il y a une secrétaire qui va intervenir à un moment ou à un autre. On dit toujours une secrétaire parce que là, c'est jamais un secrétaire, c'est une secrétaire. On a la retranscription phonétique qui est donc faite par le linguiste. On a la traduction en français du texte quand on a affaire à un soldat français. Et on a le texte qui est écrit par lui-même, le soldat lui-même, dans la mesure où il sait écrire. Pour nous, c'est le cas. Et on a des annotations du linguiste en fonction des nécessités de ce qu'il perçoit à l'écoute ou au moment de l'enregistrement. Quand il y a une reprise, c'est des enregistrements qui sont faits. On part, on arrête. On ne peut pas s'arrêter à un moment. Vous entendrez tout à l'heure qu'il y en a un qui tousse. Il faut qu'il continue. Là, on n'est pas dans du numérique effaçable. On n'est pas dans de l'argentique non plus. On est plus près de l'argentique que du numérique à ce niveau-là. En tout cas, on est dans un son complètement analogique. Et après-guerre, les textes seront les enregistrements, la description des enregistrements. La description, pas les enregistrements par eux-mêmes, la description papier des enregistrements sera publiée dans un livre où l'ensemble des données seront anonymisées. Donc, on est vraiment dans une démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on peut suivre toute la trace. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de la monter dans l'autre sens. Et puis, on peut, à partir du moment où on va rendre public, on rend donc ces données anonymes. Et là, on va garder simplement les lieux, les dates. Et on ne saura plus le nom de la personne, sauf par un numéro de code qui est le numéro de code de l'enregistrement qui permet de suivre l'ensemble des traces de tout ce que je viens de vous décrire et que je vais vous montrer par-dessus. Alors, vous voyez, là, on a l'écriture de William Duggan. C'est une photo d'après-guerre, qui est là, on le voit avec un matériel et avec toujours son souci de commenter l'ensemble de ses travaux. Là, on revient à Berlin. Donc, c'est actuellement les archives, donc, comment ça se présente et à la fois donc le type de manipulation qu'on a toujours avec ce type d'archives et petit commentaire, elles sont toujours là en 2020. Elles ont passé la Deuxième Guerre et Berlin, à la fin de la Deuxième Guerre, il ne restait pas grand-chose. Alors, où est-ce que c'était pendant la Deuxième Guerre ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était à Berlin ? Je n'en suis pas du tout certain. Mais, je n'ai pas l'histoire de la conservation de ces archives. Ce qui est important, c'est que les archives sonores nous soient parvenues mais les archives, je vous l'ai dit, photographiques, il y en a très très peu qui sont parvenues. Et voilà, donc, la chance, c'est que non seulement ça a été fait, mais que ça soit parvenu jusqu'à là. Et donc, on les manipule, bien sûr, avec des gants, avec énormément de précautions. Alors, si vous allez sur le site, c'est en accès public, pas les enregistrements, mais les informations, c'est en accès public. Si vous allez sur le site de l'Université Humboldt, dans le... du laboratoire sonore, et que vous faites une recherche avec le mot Picard, vous allez obtenir cette image-là, un peu numérique, mais voilà, vous obtenez cette image, où vous allez avoir deux sortes de Picard qui sont identifiées. Je trouve déjà là, à partir de là, c'est intéressant. Ce ne sont pas ceux qui ont réalisé ces archives numériques qui ont décidé qu'il y avait deux sortes de Picard. c'est déjà dans les archives de Duggan, dans les archives de l'immédiate après Première Guerre mondiale. Donc on a le Picard, Picardich, Frankreich, c'est la ligne du bas, et puis au-dessus, vous avez Nerdisches Picardich, le Picard du Nord. Donc on a Picard de Picardie et le Picard du Nord-Pas-de-Calais. Pour faire simple, c'est comme ça que ça se définit. Et puis, donc dans un premier temps, je vais me faire le changement parce qu'il y a 18 mois on avait publié, on en était arrêté là au niveau des informations. Et puis en fait, je me suis dit, mais on parle aussi Picard en Belgique. Vous avez entendu parler de cette affaire. Le sud de la Belgique, le Hainaut, je me suis dit, mais tout le monde fait, il y a peut-être des soldats belges qui sont identifiés comme moellons et qui parlent Picard. Et effectivement, il y en a au moins un. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais j'en ai trouvé. Donc c'est assez intéressant. Je m'en doutais un peu quand même. Il aurait fallu l'identifier après. Donc vous voyez, à partir de ces éléments, sur le site de la Haute Archive, donc à l'Université de Berlin, on clique, on fait une deuxième recherche et puis on arrive sur... On va prendre celui qui est en bas à droite, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous le lire. Picard dit... Ah, j'arrive même à l'agrandir. C'est formidable. Donc celui qui était là... On ne l'a pas fait à l'entraînement, c'est-à-dire. Picarddiche-Franckrache, donc du Picard de France. Voilà, on est une langue de France. Erzelum, s'il y en a un qui sait parler allemand, il doit me dire ce que ça veut dire, ça je ne sais pas, mais peu importe. Ah oui, si. Non, alors à côté, vous avez vers l'enfant prodigue, le fils prodigue, et là, c'est Erzelum, ça va être donc une... La narration, le récit. Un récit. Vous allez voir ce que c'est comme récit. Oui, c'est le titre de ce qu'il dit, et le chiffre après, c'est toujours P.K. P.K. 179, P.K. 566. Et donc, c'est ce P.K. 179 qui va être la traçabilité du début de l'enregistrement jusqu'à l'édition papier. D'accord ? C'est ça qui va faire le code. Et donc, c'est la même personne qui... C'est Georges Dupont qui enregistre, voilà. Et donc, il a enregistré en premier, parce que les chiffres s'incrémentent, donc 179 est antérieur aux autres, et puis après, il a fait le 566. OK ? Hop ! Alors là, c'est un norvégien Paul. On finira plus intelligent qu'on va être maché. Bon. Alors, je vous ai dit son nom, c'est Georges Dupont. Je vais commencer par le premier picard qui a enregistré, ça me semble plus simple. Donc, à partir des informations que je vous ai un petit peu détaillées sur les fiches de De Gein que je vais vous présenter après, en ajoutant la facilité de lecture des archives départementales de la Somme qui ont toutes été numérisées, notamment toutes celles qui concernent la guerre 14, tout ce qui concerne les soldats, c'est en accès libre sur le site des archives départementales. Je l'avais dit devant le président Saumon, je le redis ici, c'est super important que des archives soient mises comme ça à disposition du Quidam qui nous permet de passer nos nuits et comme ça, au moins, on fait du beau rêve. Et puis, ça n'est comme ça qu'on peut identifier beaucoup de choses par rapport aux gens qui ont écrit dans le Urlobu. Donc, on peut, dans la mesure où les archives papiers ont été transmises et donc, quand elles sont numérisées, on peut accéder à des informations et on a des informations importantes. Je vous passe les détails comment on fait pour retrouver ceci, cela. Mais à partir des informations de l'affiche de 1916, on fait le lien, on y arrive. Ça ne se fait pas comme ça. Mais bon, on y arrive. Et donc, j'ai pu identifier formellement Georges Dupont qui était né le 24 août 1893 à Moreuil dans la Somme qui va être recruté à Amiens qui est clair de notaire. Alors, clair de notaire, ça veut dire simplement employé de notaire et lui, donc, il est sténographe chez le clair de notaire. Donc, on imagine facilement qu'il est en relation professionnelle avec son notaire quotidiennement. C'est lui qui va retranscrire tout ce qui est dit quand il va y avoir un acte qui va être passé dans l'étude du notaire et cette étude de notaire s'est raillie sur moi chez Louis Vasseur de son nom de notaire mais Louis Sœur Vasseur de son nom de Picard. On est quand même dans une probabilité assez infime que ça se passe aussi bien que ça. C'est-à-dire qu'on a un soldat qui est choisi. Ah, peut-être qu'il s'est avancé ou qui est esquissé par les Picards. Peut-être qu'il a dit 7 mois, voilà, ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il travaille chez Louis Sœur Vasseur qui a une notoriété avant la Première Guerre mondiale et pendant puisqu'il a édité des chansons « Profit de la croix roue » et des choses comme ça. Il a donné des soirées de soutien. En tout cas, voilà, on a un notaire, on a son employé qui est son plus proche que le laborateur. Il n'est peut-être pas le seul, il y a plusieurs clairs dans une étude de notariale surtout à cette époque-là. Mais il est prisonnier de guerre. Tous ces soldats ont été prisonniers en août 14, dans la bataille des frontières autour de Mauvege. Ils ont tous été faits prisonniers. Après, il n'y a plus de prisonniers, on a fait que des morts après. Mais en août 14, il y a énormément de prisonniers. Donc, ils ont tous été pris à ce moment-là par dizaines de milliers. Et donc, notre Georges Dupont, en fait, il réside à Lise-sur-Noire. Alors, j'ai pu, par des archives papiers, par des annuaires, tout ça, vérifier qu'il y avait bien un Georges Dupont qui était employé juste avant-guerre chez Louis-Servor. On va l'appeler comme ça, quand même. C'est quand même tout ce moment-là qu'on le connaît mieux. Et puis, c'est bien le même personnage. Et puis, par l'écriture, on arrive aussi à identifier l'écriture. Donc là, on a la fiche matricule de Georges Dupont qui est aux archives départementales de la Somme, qui est numérisée. Donc là, c'est le haut de l'archive. On va avoir son lieu de résidence au moment de son entrée, de sa mobilisation, avant sa mobilisation, quand il va être... Comment on parle ? Quand il va devenir soldat, enfin, quand il va faire ses classes, quoi. On a ça. Et puis après, on a son parcours militaire. Donc, il va préciser ce parcours militaire dans quel camp de prisonnier il va être. Et en fait, ça va corroborer la fiche de Guen. Il est prisonnier à Göttingen. Et puis, quand on va regarder la fiche, il est déjà à Göttingen. Donc, je veux dire, c'est bien le même, c'est bien le même notaire, c'est bien le même lieu de résidence, c'est bien le même camp de prisonniers, c'est bien le même régiment. Après, il peut toujours y avoir deux Georges Dupont dans la même salle. C'est pas complètement impossible. Mais ça commence à faire un peu de haut niveau probabilité. Donc, on a tout son parcours avant-guerre, pendant la guerre, son parcours de prisonnier et après-guerre. Et on a même d'autres renseignements que je garde un petit peu pour tout à l'heure. Donc, on est au camp de Göttingen. J'ai recherché quelques images. Vous voyez que... Bon, je dis pas qu'ils s'amusaient beaucoup, mais ils essayaient quand même de se distraire. Mais vous voyez la date, là. 1914, 1915, 1900. Voilà. Donc, la photo, elle est de fin 1915, début 1916. Je dis pas du tout que Georges Dupont est dessus. Bon, il se distrayait comme il pouvait, les pauvres garçons. Et donc, on a différentes ambiances. Les camps, je vais pas faire un discours dessus, mais les camps ont fait quasiment tous l'objet d'une inspection plurielle par la Croix-Rouge avec des rapports. Quand la Croix-Rouge débarquait, tout était propre, nickel, sauf quand il y avait une épidémie de tiffus. Mais ce jour-là, ils avaient à manger. Ce jour-là, éventuellement, on les prenait en photo. Ce jour-là, ils étaient peut-être un peu plus... Ils devaient être un peu plus gays ou un peu moins tristes que les autres jours. Peu importe, ce sont des photos qui circulent, ces photos-là, sur Delcôte, je crois. C'est pour vous montrer les soldats dans d'autres conditions, mais on verra d'autres photos. On va regarder la première fiche, donc, de Georges Dupont. Alors, comme maintenant, je sais que je peux agrandir, je vais en profiter, on va faire le malade. Donc, vous voyez, on a la fiche avec, en haut, l'enregistrement numéro Pk 179, le camp de Göttingen, voilà, et la description du camp. Donc, ça, c'est écrit, c'est l'écriture de Göttingen. Et puis, regardez bien, là, je vous mets en grand, comme ça, le premier texte qui va, le tout premier texte qui va être enregistré, c'est en revenant de chez Barnaud, en langue picarniche. C'est-à-dire que le premier texte qui a été enregistré en picard, c'est celui qui est toujours connu, c'est celui qui est toujours chanté, c'est celui qui est toujours colporté. Ah, force est de lire d'un chez Gazette, et que Barnaud m'allons venir à Amiens, une femme à ça, vaut mieux d'un sted, comme ça, il veut qui, il veut bien, voilà, c'est ce texte-là. C'est ce texte-là, moi, je l'ai appris, j'avais 8 ans, dans les réunions de famille, quand on ne chante pas par l'homme, on chante au chelarié, ou on chante les deux, comme je disais, voilà, et bien c'est ce texte-là qui est enregistré en picard. C'est improbable. Et ce qui est encore, pourquoi c'est ce texte-là ? Parce que Georges Dupont, il l'a appris dans l'étude de notaire, j'imagine qu'il ne devait la chanter, peut-être pas devant les clients, devant les gens qui venaient passer un acte authentique, mais il devait le chanter à de nombreuses occasions, et il le savait par cœur, j'imagine mal, c'est possible aussi, mais qu'il soit parti à la guerre en août 14, avec le texte de Barnaud dans sa pochette. Il est parti avec son livret militaire, peut-être une photo de sa femme, mais avec le texte, pourquoi pas avec le texte de Barnaud, mais probablement pas, il le sait par cœur, il le sait par cœur. Et ce premier texte, il va être enregistré, alors je vais en mettre, voilà, la fiche manuscrite que je viens de vous montrer, vous l'avez tapuscrite juste à droite, et puisque les étapes que je vous ai parlé tout à l'heure, on a accès à, au texte, alors, attends que, il ne faut pas que je m'aballe trop quand même, je suis technique, donc là, on a, vous voyez en haut, phonéticheur texte, donc là, on a le texte en phonétique, si vous savez lire un petit peu la phonétique, en commençant à haut, à gauche, « a forch, eud, lire, da, chel, gazette, eg, bar, nom, allo, venir, a, en mien, » d'accord ? On est en plein dedans ? Après, on a le texte sur la droite, sur la droite, il ne veut pas voir, donc on a le texte qui est mis en regard du texte, on va dire, en écriture classique, ici, on a le texte qui revient, à gauche, il veut bien, voilà, donc on a la suite, en revenant de chez Barneau, Louis Servant, M. Vasseur, vous avez là, tout en haut, tout en haut sur le droit, voilà, orthographie châtiquain, donc membre des Rosati-Picard, voilà, c'est signifié, puis on retrouve à forchette de dire, puis en face, à côté, on a les cultures classiques, d'accord ? C'est incroyable, non ? Moi, je trouve que rien que ça, ça me suffit, moi. J'arrête là, ou on continue ? Non, 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 une, toi, d'accord. Donc, vous voyez, l'ensemble des documents, donc tous ces documents papiers ont été numérisés, et les archives sonores vont venir après. Pour avoir les archives sonores, j'ai passé, je ne suis pas le sale, j'ai passé une convention avec l'Université de Berlin, dans laquelle je m'engage à ne pas les vendre, à ne pas les diffuser à Kidam, et donc j'ai eu un accès aux archives que j'ai demandées. Je n'ai pas eu accès aux archives que je n'ai pas demandées. Donc, ne parlez pas, il y a de tout, hein, il y a du breton, du franc-contois, du basque, enfin, toutes les langues de France, identifiées comme telles à cette époque-là, il y a du Moloff, au Sénégal, il y a rien de tout, hein, donc, il n'y a eu qu'accès qu'un nombre très limité d'enregistrement, mais j'ai demandé aussi les Wallons, comme ça qu'il y a pu tomber. Alors, les Wallons, je n'ai pas tout étudié, parce que Namur et puis Liège, ce n'est pas de ma compétence du tout au niveau de l'oreille, mais donc, par contre, j'ai pu avoir en déceler, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'édition personnelle de Louis Sorva, la première édition du papier d'avant-guerre. Il ne veut pas grandir, quand c'est à droite, il ne veut pas. Et puis, là, c'est la partie, ce sont les paroles, puisque c'est chanté sur l'air de Arvenant de la Rue. Alors, si ça marche bien, on va l'écouter. On va l'écouter intégralement. Alors, je vous mets en garde, simplement par rapport à la qualité de l'enregistrement. Bon, c'est l'enregistrement des potes. Je n'ai pas fait de modification, j'ai juste enlevé l'amorce et la fin. Donc, l'amorce, pour vous, et la fin de l'enregistrement dans lequel, à la fin, il y a toujours... Comme ça, un truc, un truc, un truc. Voilà. qui dure 10 secondes. Et puis, au début, ça craque. Comme ça, on n'a que l'enregistrement. Et puis, j'ai augmenté de 10 décibels pour que ce soit un peu plus audible. Mais par contre, je n'ai fait aucune coupe, aucune modification, rien du tout. C'est le texte tel que... Enfin, l'enregistrement tel qu'il est parvenu. Tout ça, c'est les informations que j'ai sur Georges Dupont. Je vous en fais grâce. Moi, je veux dire, on peut trouver énormément d'informations sur son parcours, avant et après-guerre. Et il a fini. Donc, après-guerre, il était intégré à la compagnie des chemins de fer qui va devenir la SNCF. Une petite information avant de passer ça. Cet enregistrement a été réalisé le 6 mai 1916 à 11h45. Donc, on a vraiment les informations... On est vraiment dans la version humaine de 6 mai 1916. Lecture de... En revenant de chez Barnum, durée avec les parties où il n'y a pas d'enregistrement, 4 minutes 24, référence PK 179. Et alors, ça, c'est le premier enregistrement. Et ce même, Georges Dupont va enregistrer la parabole de l'enfant prodigue le 10 mai 1916. C'est-à-dire qu'entre le 6 mai et le 10 mai, il va y avoir 3 jours et demi où il va avoir le temps de traduire la parabole pour l'enregistrer. Donc, on peut savoir le délai qui pouvait être donné. C'est pas, on va plus le traduire, puis je t'enregistre dans un quart d'heure. Donc, il y avait 3 jours. Et d'autres soldats du camp de Göttingen, d'autres langues sont enregistrées entre-temps. Donc, on va être le 6 mai 1916 à 11h45. Alors, là, chez Barmonde, à Fort-Sittir, sachez de gazette, et que Barmonde allait venir à Amiens, et femme détruite joutilastée dans un but qui se pose à Amiens, que des rois de vire et de grands affaires chez les acrobates, chez Pince, chez Gros, chez Giraffe, piché Gros-Madère, chez Nénéfant, piché Chameau. J'ai dit, voyons, la hyde, et de pocher, que je suis de la piste. Et ce voici quoi à tous les ans photographiés de pichés pignons. Toujours, j'étais le réclame pour un meurs chichés pommes, à ces hommes meux divins, le foire du passé, le argent. Non, qu'à ce qu'ils n'ont, je l'eus à l'ivire par l'ombre, à l'incliné d'alçon, j'ai plus de pratiques. Bien sûr, m'y mire, mire au plus de pratiques plaisir, quand on ne peut reculvir qu'à l'Amérique. Dimanche, à ce jour, vite et vite, la hyde, un piste, un vieux codron. Je mets brouillère meuf, nous c'est au folie, les effets de première communion. Au courant, comme des fous, à le cœur, comme un locomotive, j'ai un souhait, un cul-ci-plé, qui ne prend des barres, que monde d'âge et trousiane, j'envoie. Enfin, j'avais une grosse panche, et de structure, et de grasse panche. À l'où est, ici, c'est ce matin, qui me racontouit tout le temps de l'union. Il a fallu que j'ai une vache, pour un pouvoir faire un choc-classe, j'ai dit une femme si il n'a pas, j'ai un choix et ce compartiment. Nous sommes fers tous, j'envoie des trois cailloux, mais je le folie du jour, il se marche la brère. Je brûle les calaires, j'ai du moins à ma chère, j'ai taquette de ma chameur, j'ai le feu de la mer. Nous arrivons à la Eudoué, voilà, j'ai de fouiller pire qu'il s'enjeu. Le laïf, j'ai dit comme un noué, à pouvoir est retourné sous ses gens. Dieu m'a applaudi des médecins, il n'y a plus de saint jamais de pouvoir être trop. J'ai dit, un réveillant à ses joueurs, et devant un air ses deux grands gros. Mais, c'est un grand pétesse, et j'ai dit grande pétesse, qu'une voix en poids, et que chez le moment, les frères nous pillait pour un très dangereux d'objet phénomène. Mais, je ne prends pas l'emphase, car pour avoir un tour, il se posait plus d'un demi-jour. polis, pré-joué, et femme, s'impatient doué, et finit, j'ai tout fouet, à pouvoir être calme. Dans ce état d'où, chaque mécanisme dissout, puis, on rencontre tous, s'en freinera l'âme. Mais, le polis, c'est pas chabré, il a peur, c'est de ch'éner les ventes, et que j'ai dit, un peu étant, qu'à ce qu'il se faire, et de voyager un but de l'enfant. Il demande pourquoi, qu'un petit giraf, est vendu, le second testou. C'est du piquaire, c'est redébat, je vous t'annis, c'était le warou. Mais, le géphénomène, c'est géant, c'est de choclène, l'homme est chénette, le scarpulateur, et le bandabar, le fiche par terre, soit un lard par pétrole, la gargasse, c'est drôle. Et ce qui opère est plus vieux, c'est ce qui peut pas sur le reste vieux. Le choc n'est rien. Et au pire, c'est son chien. C'est triste, pour un chrétien, c'est une hybrouillade. Et ce qui peut pas venir, c'est de dire un pomme, c'est de rire, afin d'être un pomme, c'est de rire, en huit instants. Tout ça, ne peut qu'est-ce rire en bulle. Comme qui dirouille, je l'appuie, c'est un grand barbeau, comme on bouscule, et de l'autre, c'est de mon main, c'est de l'hier. Pour l'heure, pendant un heure à l'hier, nous avons vu toutes les fataux à suffremer et se faire écrire ces acrobates et de le plafond. Avouez, à gueux, d'un chou, d'un chenitant, qui part tous, sans faire poser un de cinq minutes, j'ai cru, si vous voulez, qu'est-ce que je suis vu. Et donc, des ventes, des infants, des négouirs, des néglants, et puis, tous leurs effets, ils manœuvraient à ce que je connais. Un mis en tout, mon fils, tu savais-nous, déjà tout mis d'un beau dans une grande épée. Mon Dieu, d'un heure, c'est-tu point un malheur qui s'en paye de boiteur à ce que je paraisille. Voilà, nous sommes le 6 mai 1916, en 12h49, il y a 4 minutes. Alors, c'est bon, c'est émouvant, enfin, moi, c'est pas la première fois que je l'écoute, ça m'émeut toujours de penser à ce sol, qui se retrouve sous la contrainte, quand même, pour une partie, même s'il y a peut-être aussi une porte, qui a un fond d'Ontario, mais peut-être aussi désigné, devant un objet technologique moderne, nouveau, se voir enregistrer, s'entendre, se voir enregistrer sa propre voix, ça va devenir quelque chose dont il n'aura plus la maîtrise. On sait que les personnes, même encore, dans la fin du XXe siècle, qui refusaient de se faire photographier, donc il y a cet aspect-là des choses, et puis alors, il y a ce débit qui est très soufflé, qui est très puissant, parce qu'il faut donner, et ça va être pareil avec les autres enregistrements, il faut donner de la voix pour que l'aiguille, elle vibre, pour que ça se grave, on entend bien que c'est sur un disque, à un moment donné, c'est chou, chou, comme sur mes vieux 33 tours dont j'avais très peu de soin, et puis, donc il y a ça, et puis alors, linguistiquement, pour nous, au-delà des études qui peuvent être faites par des linguistes qui portent un regard sur l'étranger, pour nous, il y a des taux de pathé de nuance. Ma famille maternelle, pour une part, est originaire d'Aïssur, Noix, Auremo, Gras de Porsche, Saint, Ruminier. J'ai connu, bien connu, c'est comme ça que mes grands-parents sont connus, d'ailleurs, ils sont connus, et j'ai connu des soldats de la guerre 14, sur les culs, et qui étaient dans les repas de famille à table, et qui parlaient exactement comme ça, avec, à la fin, des i, sur les verbes du premier groupe, pas des et. Dans la chanson, pardon, il y a des et, et là, il y a des i, pas beaucoup, très peu. Un, qui est très net au début, on va l'entendre après, c'est encore plus net, là, il essaye de respecter le texte, mais s'il lisait le texte original de Louis Sorvin, il n'aurait pas fait des i, il aurait fait des et. Voilà. Alors, on est dans des détails, oui, mais la lingue du CIC, ça n'est que des petits pinaillements comme ça, c'est, et donc, en fait, on a vraiment, c'est dire, un vélo, ça devient un vélo, ça, c'est la prononciation sud-amiennoise, et pas uniquement, dans le centaire aussi, et puis, même dans le vermandois, on a la possibilité d'identifier et puis d'entendre. Et au-delà de ça, encore au-delà, donc là, on a la retranscription qui est faite, la retranscription en revenant de chez Barnum, vous voyez, et alors là, comme je ne savais pas que je pouvais faire des agrandissements, je vous ai fait un agrandissement, vous voyez, les deux grands traits là en bas à droite, l'espèce d'autoroute, comme ça. C'est ce passage-là, déjà, regardez un petit peu. Et là, là, j'ai dit, il y a du boulot à faire pour nos linguistes français, picards, s'il en reste, il y a du vrai travail à faire. Et là, là, moi, je ne suis pas le seul, j'espère que je vais le transmettre, j'ai appris des choses. Et ça n'a l'air de rien. Peut-on rebeiller... Ah, t'as un bazar, on ne peut pas toucher. Ah, t'as qu'une chose, des causes de touche. Bon, peut-on rebeiller de moins de cher en cause pareille. J'ai dit, point à un malheur, put-on rebeiller, et de moins de cher, en cause pareille. D'accord ? Alors, essayez, rebeiller, au-dessus, il y a marqué, regardez, et de moins de bon, puis en dessous, il y a la phonétique, et rebeillis, il a dit rebeillis, il a écrit rebeillis, le soldat, mais il a dit rebeillis, le linguiste a noté un i à la fin, et donc, il traduit par regarder, et de moins, ça va, moins avec le tilde au-dessus, puis à la fin, cher. Et qu'est-ce qu'il a écrit au-dessus ? Coeur. Les transcriptions, toutes les transcriptions de cette époque-là, de manuscrits, ou imprimés, de différents auteurs, de l'Est de Amiens, pour faire simple, pour ne pas faire un trait comme ça, que ce soit Thierry, que ce soit Vasseur, ils mettent des queues, mais ils disent des cheux, enfin, en tout cas, lui, il dit des cheux, moi, je suis certain qu'il disait des cheux, parce que dans ma famille, j'ai vu qu'ils étaient, en 1890, ils disaient que des cheux, donc, je suis certain, mais je n'ai pas de preuve de ça, je n'ai pas de preuve de mes oreilles, en plus, elles ont vieilli, mes oreilles, mes souvenirs, ils se sont refabriqués, comme tous nos souvenirs se refabriquent, mais là, on a la trace, on a la preuve, et non seulement, on a la preuve, mais dans cette partie, il va vouloir l'agrandir, c'est formidable, regardez bien, coeur, cheux, q, chu, basogne, bastion, planchi, planchi, d'accord, donc, la palatalisation, c'est comme ça qu'ils disent, les langues de science, elle est présente, elle n'est pas écrite, mais elle est présente, et ça, il y a un travail, je trouve, c'est une preuve, là, je veux dire, on peut toujours dire qu'on a tout inventé, mais non, là, c'est une véritable preuve, c'est-à-dire que la langue, orale, est beaucoup plus proche, dans l'ensemble du département de la Somme, pour ne rester que là-dessus, qu'on n'a jamais soupçonné qu'elle soit aussi proche. Certes, la finale, elle est en I dans les verbes du premier groupe, mais, ou dans un mot comme le plancher, le plancher, c'est écrit planchi, mais ça se dit planchi, voilà. Pour vous, c'est peut-être pas grave, mais pour moi, c'est vachement important. Et ça, ça m'apporte des choses. Quand j'ai pu les entendre, quand j'ai pu les lire, là, j'ai dit, vraiment, il y a vraiment des choses. Et là, il faut que nos linguistes, on leur dira à ce moment qui vient, s'il faut, je ne tape pas dessus jusqu'à temps que ça rentre, mais il faut que nos linguistes dissèquent ces enregistrements, que ce soit ceux de Picardie ou ceux d'ailleurs. Il y a des choses dont on n'a jamais eu la trace. Je pense que quelqu'un comme René Debris, j'aurais l'occasion de le redire dans un instant, s'il avait pu connaître ça, ça aurait changé sa perception, et puis peut-être sa transcription, et puis peut-être montrer qu'il y a eu une évolution au cours du XXe siècle. Pourquoi pas ? Je l'admets, je l'admets, mais à un moment donné, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus proches les unes des autres qu'on a pu le supposer. Et vous voyez, il y a un écrit « Oui, sur va, égal, M. Vasseur, à Ali, sur moi. » Des Rosatis, Picard, Acarest à Rosatis, ce qui se trouve bien que lui n'en faisait pas partie puisque les Rosatis, il n'y a pas d'essentie. OK ? Alors là, on a l'enfant chronique et le titre, tel qu'il est écrit. Ah, zut ! Non, il ne veut pas, il n'y a des moments, il ne veut pas qu'on met de main. On va y aller. Ah, vous voyez mieux, là, le titre, la graphie du titre, là. « L'enfant chronique », c'est le graphique qu'on retrouve sur des manuscrits des chansons de Louis Sorva que je possède. Je n'ai plus racheté. Donc, je n'ai pas fait des analogies comme ça, mais c'est exactement cette graphie-là, le même type d'écriture, des plaintes, des déniers, et puis exactement le F, pareil, le D, pareil. Donc, on a vraiment aussi, là, pour corroborer ce qu'il fallait encore corroborer, la certitude que c'est la même personne. Donc, à partir de l'enfant prodigue, on va avoir les mêmes types de commentaires, les mêmes types de retranscriptions, le même type de fiches, et puis, après-guerre, donc, dans un livre qui s'appelle « Romanicious Ration », je vais parler de langue romane, on va avoir ces différents enregistrements, mais pas tous. Ils vont être sélectionnés, ils vont être triés, et en particulier, un des soldats qu'on entendra tout à l'heure, lui, ne sera pas retranscrit parce que, je pense que, bien sûr, je ne sais pas la raison pour laquelle ça n'a pas été transcrit, mais je suppose que la raison est que l'enregistrement n'est pas parfait, le soldat s'est repris à deux, au moins deux reprises, donc ça n'est pas dans le cadre, ça ne rentre pas dans la grille d'investissement. Alors, pour montrer le travail qui a pu être fait, ce livre est publié dans l'immédiate début des années 1920 sur l'enfant prodigue, donc là, on est toujours, vous voyez, sur la page blanche en haut à droite, Picardiche, voilà, Aïs sur moi, voilà, donc là, c'est anonymisé, vous ne saurez plus que c'est Georges Dupont, c'est juste le numéro qu'il va permettre, et puis, elle ne vaut pas toujours, t'as un bazar, à mesure, il ne vaut pas, ah non, il ne vaut pas, enfin, là, en bas, vous avez des références, en l'occurrence, celle au dictionnaire de Corblé sur la grammaire éthémologique et comparative du plateau Picard qui permet de donner la signification d'un mot, en l'occurrence, galapia, qui veut dire un gamin, un gardement, ou bien un mollet qui veut dire un peu. Donc, il y a aussi les travaux, l'interprétation, ça s'appuie aux travaux linguistiques qui sont les travaux de Corblé remontent au milieu du XIXe siècle. Je vais être d'ailleurs primé par les antiques au Picard, ici, mais je me gaupe peut-être, voilà. Bon, donc, on va écouter l'enfant Brodigue par... parce que comment... Est-ce que vous pouvez revenir à la photo d'avant ? Parce qu'il y a le texte écrit en Picard, manuscrit, encore, voilà, et puis il y a la transcription phonétique. Le texte écrit en Picard, c'est Dupont qui l'a écrit lui-même. Oui, oui, parce que là... On demande aux soldats d'écrire le texte dans leur langue et ensuite, en revanche, la transcription phonétique, c'est le savant allemand... D'ailleurs, la feuille de papier, c'est une feuille civile, il n'y a pas d'entête, il n'y a rien. Je vous dis, le titre, c'est l'écriture de Dupont que je retrouve dans des manuscrits que je possède. Et puis, il y a des trous qui ont été faits pour être entrés dans un classeur, mais c'est pareil pour les autres fiches. Et après, c'est retranscrit. Oui, d'accord. Enfin, c'est ma lecture des documents, je n'en ai pas la preuve à 100%, mais c'est... Allez, à 85, on va laisser un petit peu de chausser l'erreur. Non, 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 c'est bien. On va écouter. Alors, la parabole de l'enfant prondit, c'est un texte un peu moins connu, peut-être, de tout un chacun. Alors, l'histoire, un père avait deux fils, l'un des deux, l'aîné demande, je crois que c'est l'aîné, demande à récupérer sa part d'héritage. C'est le cadet, l'aîné reste chez le père. Et puis, il y en a un des deux qui reste, l'aîné qui reste, et puis voilà. Et il part avec sa part d'héritage, il dépense tout, il mène une vie de malheureux, il se dit que tout compte fait chez son père, les employés sont mieux traités que lui qui est obligé de mendier ou bien de... Voilà. Et puis bon, il a une vie de débauche et il revient à la maison, il est accueilli par son père qui l'accueille à bras ouverts parce qu'il retrouve son fils qui n'est pas mort, qu'il croyait perdu, et il demande à ce qu'on tue le veau, le veau gras, et qu'il soit donc fait, fait, en l'honneur du retour de son fils qui pourtant vient de tout dépendre pendant ce temps-là. L'autre fils arrive, aperçoit la scène de liesse et ne comprend pas que lui, qui a toujours travaillé loyalement auprès de son père et qui n'a jamais bénéficié de la moindre gratitude, ne soit pas mieux considéré et que l'autre soit accueilli alors qu'il a tout dépensé de sa part. Et le père fait comprendre à son fils que la joie de se retrouver en famille est bien plus forte que toutes les dépenses et toutes les rancœurs qu'on pourrait avoir et il invite à partager le repas autour du veau gras qui a été sacrifié. Voilà, c'est résumé. Je vous le dis, ça va vous permettre, parce qu'on va faire qu'une seule écoute, sinon on pourra, à moins que vous ne soyez pas pressés, mais sinon on va passer l'année. Donc là, systématiquement, dans toutes ces retranscriptions du français vers le picard qui sont vées par tous les soldats de la parabole de l'enfant prodigue, systématiquement, est conservée la forme de conjugaison française au passé simple par les soldats qui ont travaillé. Aucun, alors que personnellement je ne pratique pas le passé simple en picard, toujours un passé de composé, eh bien aucun n'a changé la grammaire, la forme grammaticale du passé simple, elle demeure. Donc ça, c'est une observation. Et puis, tendez l'oreille, parce qu'à un moment, il va dire s'amuser, au lieu de s'amuser, enfin au lieu de non, il dit s'amuser comme il doit le dire, c'est-à-dire pour dire le verbe s'amuser, entendez bien l'oreille sur ces aspects-là de sa prononciation. La mort prodigue un homme avoué de plus et sujoigne ici à Saint-Père. Dominique et le parisien doivent y revenir et faire le distribute sa bien. Des jours après, les sujoins de Dieu ayant souffrant s'amuseront pour un fin droit pour yir où il s'épanse sous sa bien, un nom à une vie et tout à l'avion. Quand il a eu lieu de tout dépensé, une grande famille arrive d'un sepouillis et il se mange à mentir et bien que se colle. Il s'en a alors et se met au service d'un habitant des sepouillis. Il y a eu gardé des courcieux dans ses pieds, j'espère. Il aurait bien voulu et précaler un but chez glans et que chez ce genre il m'a doué. Mais personne est mis à son oué. Et sans rentrer à l'immun, il se dit « Combien est mercénaire à l'ouison est ma terre dans du pain à poison ? Et ni et je me reste pas ici ? » « Et je mets le vrai. » J'irai à ma père et puis j'y dirai « Ma père j'ai péché quand il s'y est et pitié et je n'ai su de cuisine s'est appelé s'intu. Prêt de vie comme l'âge des mercenaires il se lie et s'en va vers sa père. Comme il est doué quoi droit sa père elle l'aperçut et il fut des buts et de compassion. Il courut s'est jeté à sa cou et de l'embrasse et dit à ses domestiques « Apportez les plus belles robes et appuyez le nez à vue. Mais il dit un bague à Saint-Doué et des cheux sûrs à ses pieds. Amenez les cheux grands et tu es le nez. Maintenant et amuse en tout car Mathieu est le plus et le plus mort et le plus vivant. Et il se m'inter à sa musique. Or et le premier fut étoil étoil d'un checant. Quand il revient et qu'il s'approche des poisons, il atteint des musiques et puis des danses. Il appelle un de chez domestique et puis il dit « Mon frère, il est revenu et sa père au fait est-ce que gros parce qu'il ne trouvait un point de tempête. Alors il se metta à scolaire et il fut voir un prêt. Sa père dort et veut le voir un prêt. Mais il y dit père à mollet, il y a tant d'années que je suis à ta service dans ta mère des autres pays et j'en reste une motonnée à un cabri pour qu'il s'amuse avec mes camarades. Et quand ça tu il est arrivé il faut manger d'un lien avec ses filles derrière et pour lui et se souhaitent un vieux gros. Et là il n'y a pas qu'il utilise sa mère qui est toujours abusif et tout ce que j'ai est à tu mais il a fallu rire et qu'il s'amuse parce que sa mère était perdue et qu'elle se l'a retrouvée. Ok il y a des et ouverts aussi et retrouvés des choses comme ça qui sont moins pointues que ce qu'on a l'habitude de noter dans l'année et noix aujourd'hui et puis d'autres alors pour continuer puis terminer avec Georges Dupont premier je me suis plus intéressé à lui qu'aux autres et bien Anne tout à l'heure disait qu'ils sont morts depuis longtemps mais lui il est mort le 9 octobre 1982 à Amère donc il n'y a pas si longtemps que ça René Debris c'est pour ça que j'ai dit j'en parlerais aurait très bien pu le rencontrer en plus je me demande s'ils habitaient vu le lieu du deuil s'ils n'habitaient pas dans le même quartier c'est incroyable ça ne s'est jamais su c'est passé maintenant mais donc et donc dans les archives départementales je retrouvais son acte de décès et puis dans le courrier piquin on a pu retrouver la note de faire part de décès et puis les remerciements alors là le problème c'est que j'ai un peu moins de chance qu'avec les journaux de tranchée où Mme Scarlaquin s'il y a une seule occurrence de nom de famille en France c'était elle était toujours elle est toujours vivante Mme Scarlaquin ou pas c'était faisable mais là des Duponts là il y en a quand même beaucoup alors si jamais il y en a qui connaissent des Duponts j'ai les noms les prénoms de la descendance ils ont descendu sur Jumel Aïe et tout ça donc ils ont toujours des attaches dans ce secteur à vie aux amateurs je ne dis pas qu'un jour je ne lui plongerai pas mais bon là je ne l'ai pas fait il n'est pas trit de travailler à la SNCF après lui il a fini sa carrière à Georges Dupont a fini sa carrière à la SNCF donc il est décédé en 1980 c'est quand même c'est quand même assez trop long c'est celui qui est décédé le plus tard de tous les soldats pour ceux dont j'ai retrouvé la date de décédé on va passer à un autre puis on va avancer un petit peu alors là Félicien c'est son prénom d'usage Félicien Claire Rambaud du Hanois c'est pour ça que j'ai mis Félicien en gras mais le 11 mai 1876 au Roussois il est également clair de mon table et lui est non clair donc employé en tant que comptable vous voyez au niveau milieu sociaux et économique c'est pas le qui dame lui il est noté sur sa fiche qu'il a comme passion de jouer du sax ténor mais probablement qu'il ne devait pas connaître d'ère traditionnelle sinon il aurait été enregistré pour avoir probablement il fait jouer dans une fanfare et donc lui ne va enregistrer que la parabole de l'enfant prodigue il est interné dans un autre camp celui de Chemnitz ils seront plusieurs dans le camp de Chemnitz à être enregistré plusieurs picards vous voyez là on a une en 1914-1916 donc il y a des musiciens qui sont là bon j'ai pas vu de sax mais il y en a peut-être un dans un coin donc il y a des violonistes et d'un orchestre à cordes qui est là donc il y a cette activité là et son enregistrement a été décrit et repris dans la publication d'après-guerre alors on va l'écouter donc il a été recruté à Perron donc on est sur un picard du vermandois vermandois de la Somme vermandois de la Somme puis de l'Aide la frontière d'éclat administrative et il va dire un navio il va dire wardé pour garder il va dire famille famille il va dire magie là aussi là on est bien sur l'est du département et puis il va dire une expression qui est peu entendue mais qui est bien connue des linguistes c'est est-ce que c'était est-ce que c'était il va dire joue de chez tout joue la particule interrogative picarde joue typiquement picarde toujours présent dans le sud du Pas-de-Calais un tout petit peu dans le Vimeu et dans l'est du département donc la parabole la même histoire il ne faut pas se lasser de l'histoire il faut surtout écouter dans le Vimeu qui est toujours appris aux plus jeunes filles ayant ramassé à tous il s'en allait pour un pays éloigné où chez qui cadrouillait à Saint-Pierre un vivant dans le Vimeu quand il eut tout dépassé un grand famille a suivi le pays et il m'a acheté à se trouver dans le Vimeu il s'en allait pour servir d'un des habitants du pays il l'a noïa d'un septembre voire que pour ceux il est revient voulu être à sa vie être chez gland être chez pour ceux ils m'ont mais pour ça il n'y a de l'autre et par l'intérêt à l'île qui se dit mon pied être d'un sénère monte ma père ils n'ont dû pas en volonté et puis ici être d'un sénère être d'un sénère dire où monte ma père et dire où ma père j'ai piqué contre Pierre et contre fille je me suis content d'être appelé pas Dieu très sénère comme là c'est d'un sénère et il se le va et il s'en allait vers son père comme il est au furlon son père il voit il fut émule une compassion il courut s'échecée à cinq coups il la bracha et dit à ses domestiques à pourser un plus bonheur et m'éthénie m'éthénie aménieux à cinq doigts et j'ai tout là à ses pieds amener un vieux gras et tu es l'air mais un dos et pas dans guère car Mathieu il est là et soit mort et il est revenu à la rue et il m'a cher à préjourir or est-ce qu'il est chez lui il est au furlon quand il fut revenu il s'approcha de la maison il a pas dit de la musique et de danse il eut quand un des domestiques et il m'a d'un sous-chec et s'échecée il y dit après il est revenu et après il a pris le biographe parce qu'il l'a trouvé à ressentir il vit à tout l'air et il voulait pour l'adresse s'échecée il s'échecée de la maison et il pria de l'adresse mais il est revenu la fiat s'endommée et s'échecée sans avoir j'amort et s'échecée et j'amort du s'adout à Mathieu vous êtes il est aussi en vise et quand ça il est rentré il dit que la magie t'invienne a vu des fours en vise que pour lui il s'appelait à vieux gras Mathieu lui dit s'échecée c'est toujours avec lui et toujours c'est à tout mais il voulait dire s'échecée et s'échecée parce que après ils sont perdus et qu'il est retrouvé c'est d'une richesse linguistiquement c'est d'une richesse pas possible il y a le vocabulaire il lui chante dans la façon pas assez simple pour il a plat il a ailé mais complètement ouvert pas des a mais presque c'est super intéressant on voit un peu les aires aussi aussi que pas le précédent non non il y a tout un tas de choses à décrire il y a de la matière il y a de la matière c'est vraiment et là on est le Ronsois on est entre la Somme et Laine on est le pays d'Hector Crinon quasiment c'est le secteur c'est le Ronsois après qu'il y a une vraie oui c'est ça de vraie envers Mandois pas loin de Roiselle à l'est de Péronne voilà on a ce Picard un débit un peu plus rapide aussi bon après oui on va avancer parce que il faut faire chaque enregistrement il est bon non seulement il est émouvant mais en plus il y a chaque fois des choses et celui qui suit c'est pas bon alors on reste au camp de Chemnitz là vous avez sur les photographies des vues du camp de l'intérieur de la chambre il y a eu des inspections de la Croix-Rouge mais pas forcément suisse ça pouvait être des espagnols des pays neutres à ce moment là et puis des moments plus ou moins de fêtes et puis donc ce camp de Chemnitz il est je sais que Chemnitz est quelque part pour vous le situer entre Leipzig et Dresde donc en Aix en Magne de l'Est c'est l'ancienne Karl-Barkstadt du temps de la RDA c'était Karl-Barkstadt bon en tout cas c'était Chemnitz à ce moment là ce fut et c'est redonné c'est comme Leningrad ça peut être donc Léon Bourguel à l'état civil français ça s'écrit avec un U et les Allemands l'écrivent avec un H il est né le 10 février 1867 c'est alors 1879 ces chiffres ils sont ils sont pas d'alors je ne sais pas c'était 1879 à Flynn Lerach alors c'est l'écriture actuelle de Flynn Lerach et le Z à l'époque c'est L et S c'est Flynn Lerach c'est une commune qui se situe dans le triangle Valenciennes Lille et puis Douai à peu près c'est là au bord de la forêt de Saint-Amand on est donc dans le Héno donc dans le parler énuyé le parler rouchi si on veut et en fait j'ai été surpris à l'écoute comme disait Olivier il y a peu de temps et même à la réécoute il y a des diphtongues très tournésiennes des diphtongues très très tournésiennes qu'enchaînes pas qu'enchaînes qu'enchaînes voilà des petits y qui se promènent juste avant le haut son métier il est journalier marchand de veau c'est noté là et il va décéder en 1927 dans sa commune d'origine lui il est recruté à Cambrai et puis dans quelques observations pour vous aider donc je vous ai parlé surtout de la diphtongue qui est vraiment tournésienne et puis il va dire nous magons pour notre maison ou chez nous les garchons comme ça alors il y a deux enregistrements en fait précisément il y en a trois donc vous avez compris que c'est mes petites icônes là et que j'ai caché les enregistrements derrière celui du haut en fait il y a deux enregistrements que j'ai mis bout à bout c'est la parabole enfant prodigue qui l'a faite en deux fois une fois en deux minutes plus une minute dix-huit je ne sais pas pour quelle raison donc je les ai collés en un seul et puis en dessous il y a des mots-tests alors on va écouter les mots-tests parce que là j'ai l'impression que vraiment c'est les mêmes méthodes que Julie Auger qui est professeur maintenant au Canada mais qui était au Québec mais qui était en Indiana précédemment elle nous faisait subir le même type d'enregistrement il y a une vingtaine d'années il y a une dizaine d'années encore récemment alors on dit des mots il y a une liste comme ça et puis il faut les dire alors je suppose du fait de l'ordre chronologique des enregistrements enfin l'ordre des numéros que celui-ci vient après l'enfant prodigue parce que Duggan a remarqué des sons qui n'étaient inhabituels et qu'il a souhaité que les mots soient reprononcés pour être bien certain que ce mot-là correspondait à cette prononciation donc on va écouter la liste de mots donc c'est un travail linguistique ça dure 30 secondes un miroi un bonir les deux les deux garçons l'autre l'autre garçon la molle le poil la poil le poil deux appels les habitants les glères manger ton rôle nous majeurs nous serons issus philogue donc on est vraiment sur les travails de linguistes il faut le réécouter c'est des mots qui sont issus du texte vous l'écoutez d'enfant prodigue j'imagine bah oui j'ai pas de peine d'être venu sans con donc on va retrouver les mots que vous venez de voir pochon le cochon on avait aussi pochon tout à l'heure mais pas pochon on avait pochon un homme à voir deux affaires une légende dit à sa paix dans le départ du poil qui doit ce qui doit venir espère le partageur sa balle un jour après les gens gâchent et autour à ma seule partie pour atteindre plus éloignée ou une dépassant sa balle un divertant dans la débatte lorsqu'il y a eu sous dépasser un grand promulg sur roi dans sa paix il tombe à choc en sous-rône dans la misère il a lourd au service au service des habitants du pays qui n'a voyant s'affecter tenir ses bouchelles il a voulu se rafra finir déglaire que un jour les bouchelles mais par son n'y a d'honneur il est pour entrer à l'imam ici comme un mort sénard chez ma père en du point en abondance et mis ici je dois répondre je fais le vrai j'irai vers ma père et j'irai ma père est péchée contre le ciel et comme qui je suis plus digne d'être au court applaud sa gâchère prête comme un démarcèler il s'est fort et alors souffrez sa père comme il est souvent au cours il a sa peur l'amour et il est tout est vu de son patient il cœur rué à sa cu et il s'amorce ici à sa père apporte la fumeur roche et le revêtir mais il a l'anneau autour et des bopines à ses pires avalent un bien grand et tue le n'agent réunir sa rue car n'agent chan y y y est au mort et il est revenu au monde il chanage à se réjouir pour le plus vire qui tourne dans les chans lorsqu'il va y approche de le morin il attend la musique et les dents il appelle à ses serviteurs et il met ce que s'étourent ici là il s'apprête et s'est retour sa sa paix a pu se dé accor parce qu'il a trouvé à bon sa paix et il se met à colère et ne voulut pas entrer sa paix sorti et pris l'entrée mais il répand le plan pierre d'année que se sert et avoir jomoi décoil ses os et jomoi s'il m'a donné en chevrel pour réjouir avec ses amours et sa garçon est arrivée il se mâche sa bonne elle me t'es pur j'ai pour lui s'en tuer sa bien corps ma garçon dit sa paix est toujours avec vie et toujours gère chez un fils et il faut moins déjeunir parce que sa paix est toujours bien vue et qui a est fier sous rône c'est peut-être un peu plus compliqué parce que plus éloigné tout chou que j'ai j'ai d'art il y a des choses comme ça et puis la lecture est moins limpide c'est quelqu'un qui n'a pas la même habitude de lecture que les deux clercs de noter qu'on a là aussi il y a des sons mouillés il y a là aussi de la matière à étudier et puis à comparer avec le picard ronchi de france du tournési d'aujourd'hui on va changer de personnage on va revenir dans la somme dans l'autre le dernier des centres recruteurs qui est celui d'advive et en fait on a le soldat qui a été enregistré qui est le plus vieux donc en fait c'est le plus vieux picard enregistré on est on change de camp d'internement à Wittenberg c'est un camp qui a eu un ravage de typhus en 1915 et puis ils n'ont pas tous réchappé et notre Paul Letailleur Paul Jean-Baptiste Letailleur en plus il avait été blessé à son bras donc il a survécu à ses blessures qu'il a traînées toute sa vie et puis il a survécu au typhus également donc il a été pensionné à 20% à cause de ses blessures donc il est originaire il est né le 6 mai 1875 à Maison-Roland c'est un village du Pont-Tieu au-dessus de Saint-Riquier dans ce secteur-là et il a vécu à Saint-Ouen Saint-Ouen Flix-Cours la vallée de la Nièvre il a été peintre peintre en bâtiment pas peintre artistique et il a quand ? c'est pas Mencier non Saint-Ouen oui il a créé une entreprise de peinture ensuite et puis j'ai simplement pu trouver qu'il était décédé après 1923 mais je n'en sais pas davantage donc quelques autres éléments sur sa famille mais pas donc ce picard va enregistrer le 27 juin 1916 la parabole de l'enfant prodigue sous le nom de Le Tailleur en deux mots Jean-Baptiste alors que son prénom d'usage c'est Paul Le Tailleur mais bon peu importe et il y a très peu de fiches papiers dans la succession des archives papiers elle n'est pas complète pour lui et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'est pas repris dans la publication d'après-guerre donc lui il ne fait pas partie de la publication je vous ai ah bon sang de pensée t'as vu quand même t'as pas besoin bon donc c'est parti clique c'est pas un produit un homme à vous dessus c'est le genre qui a sa paix dans le même parisien qui m'a rien c'est le père qui est pas sa gaffe c'est le genre qui est le genre pris c'est le genre qui est le genre qui est le genre qui est le genre et qui est le genre il est le genre tout à bien et c'est un homme à vous a dit il est le genre quand il y a eu ce genre il se veut il s'est mis il a été obligé d'être domestique d'un homme dans le pays C'est une avouée ouest, moi j'ai des cochons, ils disent oui, il est oui bien voulu, mais j'ai des grands, et ces cochons, ils n'ont pas d'ouest, mais à cette temps, vous venez à l'honneur, ils disent oui, à lui-même, à moi j'en m'appelle, quel monde, quel monde qui a dû faire à vos beaux, et oui, vous ne lèvez pas, à l'avant, J'y laisse Fred ma terre, et les dire, ma terre, je le prends, il est positif, c'est un bague si tamanho Kun, elle se met comme ses domestiques, il suppose, il souhaite, ils ont ombri sa terre, quand on est en ombroche, sa terre, illee, sa terre, il voulait arriver, Il s'est saisi et puis l'a fait sa cuve. Il court, il s'est fait à sa cour et puis là-bas. Il dit à ses ouvriers, apportez un vieux-féron et puis il s'est... Ah non, apportez un complet. Il s'est fait à ses pieds et puis on avalait un vieux-féron. Poursuie, on le mange l'on, puis on le réjouis l'on. Il s'est fait à sa cuve. 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 Tout près de ce oiseau, il attend. Il attend du jouer dans musique et puis danser. Il crie à domestique et il y forme quoi qu'il se passe. Il lui dit, ta mère est rentrée et ta mère a puissé un vieux-féron. Parce qu'il l'a vu à ses voies de santé. Il se met à coller et puis il ne veut pas rentrer. Quand il s'est fait à sa cuve. Il ne veut pas rentrer. Il dit j'entends d'aimer. Et si c'est quand elle entend d'aimer qu'il s'est fait et sinon j'avoue donner un paquet pour se réjouir avec mes camarades. il y a beaucoup d'hésitation un petit commentaire les ouverts de passer du passé composé magas comme ça les infinitifs en eux alors qu'on les décrit a priori dans le vimeux et pas dans le pontieux que ce soit majeux donne voilà il ya plusieurs comme ça et le vieux croc le vaut gras vieux croc talent avec cra dans le nord ce qui est logique parce que c'est ce qu'on attend puis d'un tas d'autres choses alors pour ça comme ça pour information il a une descendance assez nombreuses il a des petits enfants qui sont nés entre 1930 et 1932 donc il n'est pas probable qu'il est du tout encore la descendance un jean un jean le tailleur qui est né en 1930 une jacqueline le tailleur en 1932 un petit fils qui s'appelle christophe frédéric si vous connaissez des tailleurs parce que ça que ça serait émouvant pour eux aussi d'entendre la voix d'un aïeul j'en profite pour faire une parenthèse des anglais des anglais des anglais des anglais des anglais communaux et savoir je sais pas s'ils sont anglais d'angleterre mais on récupérait des archives d'un soldat sikh indien en train de danser et ils ont pu qui étaient dans le camp de la demi-lune alfmune camp ça s'appelle leur projet donc côté nord de berlin je crois et enfin c'est tout près de berlin tout cas et donc ils ont pu retrouver la descendance de ce soldat sikh et ils ont monté tout un projet autour de ça forcément c'est de voir son aïeul arrière arrière grand père en train de danser dans un camp de prisonniers dans une tenue parce que les soldats du common west était dans leur tenue d'origine chinois de nos lettres ils sont plus morts de la grippe que d'autres choses ils sont tous morts en 19 quasiment et puis ils étaient traités comme pire que des animaux mais donc il ya des chocs forcément de retrouver comme ça une image qui plus est pour le coup en mouvement donc je passe sur ce projet mais le si ça vous intéresse un peu à coup de projet que j'ai une référence par rapport à ça donc on va quitter mais en gros là on va quitter le département de la somme et alors on va arriver avec albert le chevalier alors lui c'est celui pour qui j'ai le plus de mal à l'identifier mais j'y suis arrivé mais ça n'a pas été simple il fallait passer par la suisse par les fiches de prisonniers de la croix rouge alors ça c'est c'est impressionnant d'informations synthétiques mais les orphelins de la première et de la deuxième guerre les gens qui cherchaient à rencontrer quelqu'un la croix rouge était un lieu de concentration et de confrontation d'information et donc pour albert le chevalier en fait qui est né à béthune de parents originaire de la région de béthune donc le 7 mai 1892 en fait il était il a été recruté il a été recruté au recensement atteint un peu j'ai noté quelques pairs n'est à béthune donc sa mère elle est de quinchy à côté de béthune son père appelle et va habiter boulogne sur scène et pas boulogne sur mer c'est ça le bazar bon j'ai pas noté là où est ce qu'il a été recruté j'ai pas retrouvé sa fiche mais c'est ça j'ai pas sa fiche méditerran il n'est pas il n'est pas dans les archives du pas de calais et il n'est pas dans les archives de paris parce qu'en fait sont voilà son son recrutement il s'est fait dans la dixième compagnie basé à toul donc et il est probablement officier ou sous-officier parce qu'il est interné dans le camp de koenigsbruck en sax qui est un camp d'officier donc et on va l'entendre sont parlé et plus pointu et pas parisien non plus pas exagérer mais pointu et donc il a été blessé à morange le 20 août 14 et puis il est interné je voulais dire que l'histoire c'est un sax donc à partir de sa fiche c'est ce que vous avez en haut à droite là c'est l'affiche croix-rouge des chevaliers et des chevaliers il y en a quelques-uns alors avec ou sans particules enfin tout en un seul moment il faut trier là dedans donc là les images c'est une image d'arrivée de prisonniers dans le camp et puis sur la en bas à droite donc vous voyez il y a la semeuse la france voilà donc il y a un rassemblement de soldats en 1915 j'ai cherché d'avoir des images qui correspondent à l'époque mais j'ai pu retrouver son nom son acte de naissance et puis dans un ressourcement à paris j'ai pu retrouver donc il habitait est vraiment à boulogne sur scène on va l'écouter dans la parabole de l'enfant prodigue ça a été enregistré le 23 novembre 1916 oui c'est quasiment six mois après ce qu'on vient d'écouter et donc c'est du picard de l'artois qu'est ce qu'on va remarquer bas qu'il va garder lui aussi il est passé simple il va dire serviche service apporté me et pas apporté mi ou apporté mais comme on a pu m'entendre tout à l'heure elle mais j'en la maison chou chéto qu'est ce que c'était la particule interrogative chou et puis d'autres choses que vous allez décéter je n'en doute pas à je 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 est marié en 1922 après guerre en 1921 et décédé en 1947 et il a eu il a eu un enfant peut-être aussi une descendance mais il a fait sa vie à Paris je vous ai pas dit il était comptable et au moment de la guerre la déclaration de guerre il était étudiant en droit et donc il a après été mobilisé dans l'est dans à gogo c'est un terme d'expression pétale non non mais lui il est parisien oui on l'a entendu dans l'enregistrement antérieur il y a non il y a des formes d'argot qui sont présentes on a dû leur demander je suppose de traduire ils étaient en camp de traduire or il a trouvé ce terme ils traduisent avec leurs mots en fait ils avaient pas de dictionnaire sous le coude ou il y a je dis bon justement si vous direz beaucoup parce qu'en fait la plupart quand même hésitent mais la question que je pose l'hypothèse que je propose c'est que ce sont des gens éventuellement dans la conversation ils sont capables de parler Picard mais pour eux le Picard n'est pas une langue écrite la langue écrite c'est le français sauf le premier peut-être oui mais même est-ce qu'il écrit lui non mais voilà ils sont habitués éventuellement dans la vie quotidienne à parler Picard mais ils ne sont pas habitués à lire le Picard ce qui fait que ils reconnaissent ils savent lire il faut le lire devant un entonnoir avec un un tauxien derrière et puis un linguiste et puis un contexte mais je pense que l'hésitation elle vient du fait qu'ils ne sont pas habitués à lire le Picard ils lisent le français mais dire à Gogo ce n'est pas un terme très délégué non on traduit il faut regarder les occurrences dans le Picard de l'époque s'ils sont plus fréquents qu'aujourd'hui mais bon de tout cas le texte est imposé pour avoir traduit beaucoup de comme l'admédiat tout à l'heure beaucoup d'autres auteurs Uderzo ou Al Gossini la fille de René il faut s'appeler au bazar il y a un moment qui tient la table puis la semaine prochaine on va traduire le courrier Picard en Picard on ne sait pas encore ce qui va nous tomber dessus si ce n'est qu'il y a l'ouverture on fera jeudi et mercredi c'est l'ouverture du procès d'Elodie enfin du procès d'Elodie public mais de l'affaire public donc on ne sait pas encore sur quelle actualité on va aller traduire c'est compliqué ceci dit on évitera de mettre un gogo ça c'est certain ou autre chose de type art gothique ben oui c'était peut-être très employé fin 19ème début 20ème siècle ils sont tous il y a l'argot militaire il y a beaucoup de choses qui sont passées il n'y a pas de BZF des choses comme ça ça s'est passé par l'argot mais ça c'est un autre linguiste d'aller chercher la réponse l'enregistrement en tout cas il est là la traduction ils ne sont pas traducteurs aucun n'est traducteur il y en a des traducteurs Picard il n'y a pas des siècles que ça existe et donc pourquoi que ça existe et donc leur exercice leur est imposé dans un contexte quand même de soumission allez on continue continue en fait il est de bêtise mais dans Le Petit Quinquain il y a du chucabougou ah oui t'as raison oui il y a du chucabougou dans Le Petit Quinquain ah ouais à creuser donc et puis Le Petit Quinquain c'est une chanson qui est toujours connue mais qui était déjà bien à ce moment là c'est lillois certes mais t'as raison donc on a au moins une occurrence peut-être la chanson la plus connue ah ouais merci monsieur Petit bon notre soldat Wallon le voici alors il est Wallon dans les archives de Deugan parce qu'en fait il travaille en Belgique mais il est français né à Landrecy donc à la quasi frontière avec la Belgique Adolphe Gravé dont j'ai trouvé peu d'informations puisque donc là aussi on a sa fiche de la Croix-Rouge donc parce qu'il réside en Belgique à Manage en 1911 et puis il sera encore après guerre en 1922 il est verrier comme son père c'est une région de fourmis c'est du textile la fourmi mais à très long et puis jusqu'à Charleroi il y a énormément de verreries il est recruté à Havène à Havène en France dans le 59 alors il y a Havène sur elle le compte c'est dans Pas-de-Calais il est donc dans un régiment qui est mobilisé à Maubeuge où il sera fait prisonnier le 7 septembre 1914 il est enregistré à Chemnitz donc là je ne les ai pas mis dans l'ordre j'aurais dû le mettre tout à l'heure avec les enregistrements de Chemnitz ce que j'ai retrouvé après et donc le 22 juin 1916 le Picard du Hénaude donc est appelé Wallon parce qu'on est de l'autre côté de la frontière administrative alors il y a des nasalisations des R roulées pour les amateurs elle paille pas le poillé comme on a entendu tout à l'heure comme tout à l'heure on a entendu à la fois dans le même texte la mouaison et la majonte du pain donc avec des grosses nasalisations comme ça c'est du pain et avia avia c'est le veau et donc vous allez voir que là c'est pas le veau grand mais c'est le grand veau elle gravia et puis il y a aussi quelques hésitations un homme avant deux garçons plus jeune qu'il y a sa paire le seul parentien qu'il demeure de l'île le père le partage à Saint-Bien les jours après et le plus jeune garçon qu'il y a beau jour ramassé s'en alla dans la paille d'élonier et il s'est passé à Saint-Bien un vivant d'un des gauches quand il fut dépensé une grande famille vint d'un chpaï et il se machin à trouver dans le besoin il alla se mettre au service je suis un habitant d'un chpaï qui me l'a envoyé à l'achetant gardé chez Pourchaud j'aurais bien voulu se rassassé des gens que je suis pourchaud mais personne n'y a d'honneur je rentre un temps de lui-même et je dis combien de domestiques chez ma père sont grand-mère de bain et ni le chiche me reste pas je me lèverai j'irai dire à ma père et je lui dirai ma père j'ai pêché contre le ciel et contre le fils est-ce que tu es digne de t'appeler un garçon je serais que me t'occupe des domestiques il se plaît pas et il y a la vie à Saint-Père comme il est encore loin Saint-Père le vit et fut éduit de compassion il courut j'essaie à Saint-Couf il l'abrassa et dit à ses domestiques apportez-moi le plus belle robe et de l'art d'été mettez-li un anneau à Saint-Dos et des soucis à ses pieds amenez chaud gras et sveil malheureusement et réjouissons-nous car ma fille de Tlachy est au bord et les corps a revu la vie et il se mâchira à se réjouir Or j'ai fait née c'est au dachetant quand Carvin est approché à Delmajon il y a ta vie de musique et des dames il y a plein à domestique et l'une main d'âge ou chez d'autres s'il y a dit Saint-Père est revenu et Saint-Père a fait le gras parce qu'il l'a trouvé à bonne santé il se met en colère et ne voulait pas entrer Saint-Père sortit dehors et l'une main d'âge l'entrée mais il répond vite la tant d'années que je t'ai que tes frères ne sont jamais à voir passer ou ses ordres et jamais ne m'a donné un chevreau pour que je m'amuse avec mes camarades et quand un fils est arrivé si sa magie c'est un bien à votre gestion si pour lui s'appuyer c'est un piogra n'est pas le fils à faire c'est tout à votre nuit c'est tout chouché mais il fallait bien se gagner et s'amuser à moller parce que c'est un frère qui est perdu et tout perdu et il y en a prouvé et lui aussi viogra et puis il y a aussi de la diphtongue à un moment ben voilà on a fait on a fait le tour c'est-à-dire on a fait le tour des enregistrements alors dans la publication d'après-guerre on retrouve à un autre une autre occurrence d'un picard de Douchy qui n'est pas nommé mais par l'opérateur qui est noté voilà vous voyez le conte de la bête à cette tête qui a été enregistré par Paul Millécan sur le disque 367 et Paul Millécan en fait c'est un collaborateur de Dogen d'après-guerre quand je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient continué à faire des enregistrements en Angleterre aux Etats-Unis et puis en France donc c'est un collaborateur français en France donc c'est un enregistrement postérieur à ceux de 1916 mais de toute manière il ne fait pas partie des archives ou du moins il ne fait pas partie je n'en sais rien je ne l'ai pas dans les archives qui m'ont été transmises parce que je lui ai demandé celle des soldats de la guerre donc c'est probablement des années 23-27 voilà tout ce qui n'empêche que ça peut être intéressant d'essayer de le récupérer quand même il faut ça a l'occasion de correspondre et que de leur demander donc il faudrait se procurer mais je ne l'ai pas le livre je n'ai que des copies qui m'ont été transmises il faudrait se procurer ce livre pour voir quels sont tous les picards du domaine linguistique qui ont pu être enregistrés pour essayer de voir les enregistrements qui ont pu être numérisés et qui éventuellement pourraient aller dans d'autres secteurs que celui de la Saône du Pas-de-Calais du Nord il y a deux dans le Nord dans le Pas-de-Calais trois dans la Saône peut-être dans l'Oise pourquoi pas je ne sais rien je ne sais pas donc et là le texte qui est enregistré c'est tout à fait autre chose donc vous voyez on a la parabole de l'enfant prodigue sous forme d'enquête papier avec des traces de phonétique autour de 1806 1810 là on a le même texte en 1916 donc 100 110 ans plus tard nous voulons arriver 110 ans après moi je dis ou la ministre allez-y refaites-nous faire le même exercice puis qu'on voit comme ça tous les 100 ans pour leur faire dans 100 ans en 2120 pour que on ait le même texte qui puisse être vu par des gens d'aujourd'hui on a les moyens techniques il ne suffit plus qu'ils mettent un tout petit peu de bonne volonté humaine et puis les deux gènes d'aujourd'hui peuvent se mettre au travail je les invite il y a des emplois à créer peut-être pas beaucoup il y en a quand même alors est-ce que ce sont les premiers enregistrements qui carpent la question elle peut se poser parce que à force de gratter on se dit mais pourquoi pas alors j'ai recherché j'ai recherché j'ai recherché les tout premiers enregistrements qui ont existé ils remontent tout à l'heure je dis Edison 1877 le tout premier connu à ce jour 9 avril 1860 on a un enregistrement sur papier avec du charbon qui a été fait par Scott de Martinville Edouard Scott de Martinville qui a tracé sur le papier une once et la technologie en 2008 a permis d'écouter ce qui avait été gravé ce jour-là personne lui-même n'a pas entendu ce qu'il a gravé je vous l'ai dit tout à l'heure le problème n'était pas tellement de gravé on savait faire la preuve en 1860 avec la même technique que Edison mais on ne savait pas l'écouter et donc en 2008 on a pu écouter les petites traces qui sont restées et le premier enregistrement c'est au clair de la lune alors ça a été décrypté alors ça fait ça dure 15 secondes si vous allez sur internet vous tapez Scott de Martinville je vous redis la date 9 avril 1860 vous allez entendre c'est anecdotique mais en termes d'évolution de la science c'est intéressant donc ça m'étonnerait fort qu'on en retrouve avant 1860 c'est dommage mais bon ça m'étonnerait fort j'ai cherché autre chose c'est que à l'exposition universelle de Paris en 1900 il y a eu des enregistrements qui ont été faits qui ont été réalisés et en particulier dans certains patois de France à ce moment là je vous dis comme ça de mémoire c'est peut-être faux mais c'est dans le Béry dans l'Orléanais peut-être ou plus dans le Périgord enfin il y a 3 ou 4 enregistrements qui ont été faits donc je n'ai pas trouvé si je vais trouver un picard vous le ramenez il n'y a pas si loin que ça de Paris mais en tout cas il y a eu des enregistrements réalisés en nombre pas par milliers mais en nombre en 1900 pendant l'exposition universelle donc la probabilité n'est pas nulle donc là je suppose qu'il peut y avoir quelques chercheurs aussi qui travaillent dans les universités qui ont des étudiants des hordes d'étudiants qui s'intéressent à la linguistique et qui vont pouvoir lancer leur troupe sur ces bases-là et puis un Lillois Félicien Dumais né le 13 mars 1865 chansonnier connu avec une bonne notoriété à partir de 1892 qui a écrit en particulier une revue qui s'appelle Lille Chanson qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Chant aux minutes comme qu'en 1900 on ne disait pas chaque à Lille mais on disait bien Chant il a participé à la fête des Trouverts de Lille en 1903 il disait des textes tu parlais tout à l'heure du petit quinquin il disait des textes de Des Rousseaux il est considéré comme étant un successeur de Des Rousseaux à cette époque-là chansonnier et bien ce personnage Félicien Dumais a enregistré 17 faces de 78 tours en 1905 pour la société Odéo 17 faces dont on a les titres il y a des textes nombreux de Des Rousseaux il y a des textes peu de 2 ou 3 de lui de Félicien Dumais il y a un site internet d'un passionné qui recense énormément d'informations sur des personnages et pas simplement autour de la langue sur la culture du Nord qui a trouvé ça j'avais trouvé ça aussi sur un autre site et puis je me suis rapproché de son site je pourrais vous donner les référents et donc ils existent ces disques-là ils existent peut-être plus physiquement mais ils ont existé il y a eu 10 ils ont des numéros donc la société Odéon je vous en ai parlé tout à l'heure c'est eux qui fabriquaient les disques pour Deguen donc 17 faces il n'y a qu'une face à ce moment-là au disque je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un nombre pair il n'y a qu'une face par disque donc c'est 78 tours après les années 20 qui va amener les deux faces donc il y a 17 fois 2 ou 3 minutes c'est quand même c'est pas rien de texte donc ce personnage a travaillé au tout début de Radio PTT Lille en 1928 là où Simons le Lillois a également travaillé dans les années c'est là où il a connu l'île d'Arienne où ils ont fait du théâtre donc avis aux chercheurs avis aux fouineurs avis aux Jean-Claude Averti qui vont fouiller les 78 tours il y a eu des enregistrements alors celui qui les trouvera je ne dis pas qu'il fera fortune mais en tout cas il pourra venir à ma place faire une conférence à moins que je les trouve avant lui parce que je cherche mais je vous ai donné son nom un Félicien Dumais je vous ai mis un label Odéon d'avant la guerre 14 il y en a plusieurs ils ne sont pas tous comme ça donc vous savez autant d'informations que moi si ce n'est que je ne vous ai pas dit les titres des 17 fois mais que je vous les communiquerai volontiers voilà donc on n'a pas entendu les premiers enregistrements de Picard aujourd'hui mais on a bien entendu les premiers enregistrements qui nous sont parvenus je vous remercie de votre attention merci Applaudissements